Diop, il est professeur titulaire des universités. Il est également le président de la première commission du Haut Conseil des Collectivités Territoriales. Bonsoir Professeur Sow et merci d'être là. Bonsoir Aram, bonsoir Pabli Vril. On va d'abord commencer par votre deuxième session ordinaire qui a démarré aujourd'hui. Sur quoi ont porté vos discussions ? Merci beaucoup. En fait, nous sommes tenus de tenir chaque année quatre sessions ordinaires. Nous continuons aussi des sessions extraordinaires possibles. Mais avec la pandémie cette année, nous sommes profondément affectés sur le plan du déroulement de nos activités. Cependant, on a quand même voulu travailler en présence du virus, comme le dit le président de la République. C'est dans ce cadre-là que nous avons préparé cette deuxième session qui doit prendre fin le 19 octobre au plus tard, conformément au décret portant en convocation. Et nous avons choisi le thème du financement et de la fiscalité des collectivités territoriales à l'épreuve de la Covid-19. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que nous vivons une situation particulière au niveau mondial et le Sénégal ne fait pas l'exception. Nous passons d'un taux de croissance projeté à 7% à un taux de croissance inférieur à 1%. Les recettes fiscales, vous avez vu les résultats, et les collectivités territoriales sont financées en grande partie. C'est sur la base de 5,5% de la TVA collectée de la dernière année connue. Et autant de choses qui font que la coopération décentralisée, le partenaire public-privé, le secteur public-privé qui est affecté, même les recettes fiscales au niveau local, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous voulons tout de suite travailler et réfléchir sur ces problématiques-là et formuler des recommandations et des propositions, tant du point de vue de la gestion pendant la pandémie, mais également anticipée, un peu sur l'ère post-Covid avec des propositions. Bien avant la Covid-19, le financement ou la fiscalité des collectivités territoriales ont toujours posé problème. Absolument. Oui, qu'est-ce qui change finalement ? Parce qu'avec l'acte 3 de la décentralisation, beaucoup avaient l'impression que peut-être il y aurait un léger mieux dans la gestion des communes. Mais on dirait qu'ils ont été plutôt aspectifs. Mais en vérité, la phase 2 de l'acte 3 devait porter principalement sur la réforme financière, sur la réforme de la décentralisation financière. Il fallait d'abord réformer, mettre sur pied l'architecture de la décentralisation, les nouvelles structures, revoir un peu les hauts et les bas, les réformer. Mais après tout cela, les élus locaux ont noté qu'il y a un problème très sérieux par rapport au financement de la décentralisation. Et je pense que la phase 2 devait porter sur cela. Même si aujourd'hui, certains qui jouent avec les chiffres vont toujours invoquer des chiffres en disant que non, le fonds de dotation de la décentralisation a connu une hausse de 46% de 2012 à 2020, le fonds d'équipement des collectivités territoriales qui est destiné à l'investissement a connu une hausse de 92%. C'est un embellissement en matière de chiffres. Mais sur le plan de l'impact, il y a un problème très sérieux. C'est quoi le problème très sérieux ? Entre-temps, il faut oublier également une chose. Non seulement les entités bénéficiaires ont connu une hausse extraordinaire, on est passé de 14 conseils régionaux à 42 conseils départementaux, plus de 3 villes ou 4 villes, 3 villes du moins, qui sont des bénéficiaires. Les communautés territoriales qui étaient au nombre de 386, mais sont devenues des communes de plein exercice aujourd'hui. Il y a la taxe jurale qui est devenue obsolète, qui n'existe plus, qui est remplacée par un autre impôt que les collectivités territoriales peinent à collecter. Il y a autant de choses. Et entre-temps, il y a aussi, il ne faut pas oublier, une évolution du poids démographique. Il faut l'oublier. Maintenant, l'autre aspect, moi je dis, souvent, il ne faut pas qu'on contente de l'évolution des pourcentages en matière de transfert, mais aussi de l'évolution du budget. C'est-à-dire que peut-on comparer les montants du budget de Diouf de 2000 qui ne dépassait pas 500 milliards, au dernier budget de 2 500 milliards, à celui actuel qui dépasse les 4 000 milliards de projections avant la pandémie. Ce sont autant de choses qui font qu'il faut appréhender les choses sous l'angle des résultats, de l'impact direct, et du bien-être des populations par rapport aux services et aux livrables assurés par les comptes territoriales. Et que faudrait-il faire aujourd'hui pour rectifier le tir ? Mais ce qu'il faut faire est très simple d'abord. C'est créer un cadre clair de bonne gouvernance, de transparence et de réduction des comptes d'abord. C'est très important d'abord. Assainir d'abord cet environnement-là pour éviter que l'augmentation de transferts financiers ou des moyens mis à la disposition du budget local puisse servir à autre chose ou à enrichir illicidement des personnes ou des groupes. Que le fructif ne puisse pas être valorisé, que la surfacturation ne puisse pas avoir le droit de citer, que le détournement d'objectifs ne puisse pas être mis en oeuvre, mais également que l'État qui a les collectivités locales qui sont des démembrements de l'État en vérité. La logique de confrontation ou de compétition n'a aucun sens. Une collectivité locale par définition est un démembrement de l'État. Une locale est par définition, ce sont les textes qui le disent. Une agence de l'État. Et par conséquent, ce qui est bon pour les maires, ce qui est bon pour les parents de cause départementale, ce qui est bon pour la collectivité territoriale doit normalement, politiquement, administratifiquement, économiquement, l'être pour l'État central. Donc l'État doit être décentralisateur en abandonnant un certain nombre d'impôts et de taxes au profit de l'économie territoriale. Par ailleurs, on prend le conseil départemental qui vit exclusivement des transferts financiers en dehors de la coopération décentralisée. Il faut aujourd'hui créer des impôts locaux dédiés au département. Il faut que l'État abandonne certains impôts au profit de l'économie territoriale. Par ailleurs également, pour renforcer l'attractivité du territoire en termes d'appel d'air des investisseurs, les zones touristiques ont fait l'objet d'exonérations fixales. Quand vous allez en Casamance, dans les communes de Djembré, etc. Et cette exonération fiscale n'a pas fait l'objet de mesures d'accompagnement en termes de compensation. Du fait, il y a des communes qui vivaient de ces revenus, de ces recettes fiscales, qui se trouvent avec plus de 70% de recettes perdues. Ce sont autant de choses qu'il faut aujourd'hui mettre en réflexion également les empereux obligataires, les conditionnalités de l'UEMO et des pays, voir comment maintenant créer les conditions d'accès à l'empereur obligataire qui ne remet pas en cause l'équilibre de l'État. Parce qu'il ne faut pas oublier que, quand une commune emprunte sur le marché financier, c'est également comptabilisé dans la dette publique de l'État central. Et quand il y a un problème, c'est l'État qui est garant de cette dette-là, ce qui fait également parfois sacrer beaucoup de débats. Vous avez suivi en son temps le grand débat avec l'empreuve obligataire de la ville de Dakar. Le débat a été politisé, mais aussi il y a des enjeux techniques, juridiques qui sont assez séries. Monsieur le ministre, avec l'actualité de la décentralisation, on s'attendait à des communes. C'était ça le principe. L'ambition aussi d'avoir des communes viables. Absolument. Et porteurs de développement. Donc forcément, on parle de l'économie des territoires. Et aujourd'hui, à l'observation, est-ce que la communisation intégrale était une bonne chose ? Non, en vérité, vous savez, il y avait une sorte de dichotomie pour ne pas dire d'inégalité inacceptable. Moi, je suis rurale. Je voudrais un cas précis pour dire en quoi la communisation intégrale est importante et même à la limite, elle rectifie des impairs. Quand vous prenez une commune centrale de l'époque, qui a 50 villages, vous prenez le plus gros village, entre les deux autres villages, vous l'érigez en communes. Et les 5 et les 45 autres villages restent les communes et les rurales. Saviez-vous que les mains de ces nouvelles communes avaient un salaire deux fois supérieur à celui du président du conseil rural. Et en matière de transfert financier, le budget de ces trois villages l'appuie facilement, en termes de transfert, mais être le double du budget des 47 villages, alors qu'il y a beaucoup d'autres avantages qui étaient prévus pour la commune, parce qu'on a hérité d'un facteur colonial... Mais en termes d'impact du quotidien des populations. Oui. En termes d'impact. Ce que je dis, maintenant, ce qui veut dire que le fait de diriger les communes en communes rend ces dernières plus crédibles au niveau de la communauté internationale en matière de coopération décentralée. C'est un fait. Et ces communes accèdent aussi à un certain nombre d'avantages et à une certaine valorisation. Mais pour cela, il faut naturellement qu'il y ait un transfert de moyens concomitants au transfert de compétences. Là, aujourd'hui, il n'y a que changement d'appellation, en vérité, sur les faits. Parce que vous prenez une communauté qui se retrouve avec deux agents qui soutiennent la communauté de 50 ou de 40 villages. À côté d'une commune qui apparaît, il y a une égalité des communes, qui a quand même un nombre important d'agents. Techniquement, ils n'ont pas les outils. Sur le plan des recettes fiscales, la taxe sur la je vous ai dit, elle n'existe plus, elle est remplacée par les minimums fiscales. Et par conséquent, ces communes, sur le plan des ressources propres, ne tirent absolument rien de leur environnement social. Par conséquent, aujourd'hui, il faut une politique de discrimination positive. C'est pour ça, d'ailleurs, que l'État a répondu favorablement, je peux dire, à une observation du Haut Conseil de l'époque quand le PACA-SEN a été lancé avec des critères qui ne privilégiaient que les centres urbains, les communes urbaines et certaines grandes villes, en réalité, parce que les critères-là ne pouvaient pas être remplis par les zones rurales. Aujourd'hui, heureusement, ils ont rectifié en lançant le projet du PACA-SEN rural car l'équité territoriale veut également concréer les conditions d'investissement, de transfert financier sous l'angle d'une discrimination positive permettant à ces zones rurales de pouvoir s'attraper et également, je veux dire, dans le sens de revaloriser le foncier rural, le sécuriser de sorte que ce procès puisse être quelque chose. Finalement, qu'est-ce qu'on appelle ruralité ? Qu'est-ce que ? Qu'est-ce que, hein ? Qu'est-ce qu'on appelle ruralité, finalement ? Non, non, en fait, en vérité. C'est quoi une zone ruralité ? Non, non, c'est le vrai débat. Vous savez, si on prend les textes, par exemple, le statut même des terres, ce qu'on appelait ce qu'on appelait les zones de terroir. Les zones de terroir, ce sont ces terres qui se trouvaient dans les anciennes commerciales de l'époque. Et vous savez, même pour vous dire, en termes d'injustice, même quand il y avait un découpage à l'époque, vous découpez, vous touchez une commune. Vous savez que la commune n'est pas concernée par des conséquences négatives à l'époque, avant la modification du code général des collectivités territoriales. Alors que si vous touchiez un mètre carré, retranchez ou ajoutez à une commune de l'époque, immédiatement, les entités concernées sont dissoutes. C'est-à-dire, c'est un traitement extraordinaire. Donc, la réalité en tant que telle n'a plus cette valeur négative chargée qu'elle avait à l'époque coloniale qu'on a héritée au point en un mois d'année pendant longtemps. On avait cette dichotomie même en zone urbaine, les villageois et l'urbain. Mais moi, j'ai dit à Lousso, je suis à Dakar, mais je réclame ma réalité. En France, le président Chirac avait créé un ministère en charge de la ruralité. C'est-à-dire, la réalité doit être simplement confondue à l'emplacement du territoire, mais avec la possibilité de pouvoir être aussi bien équipé que la zone urbaine, mais en ayant la favori que la zone urbaine n'a pas, c'est-à-dire une bonne assiette foncière pour permettre de développer des activités. Aujourd'hui, c'est l'accès urbain qui n'est pas au rendez-vous. Un thème, d'accord. Sur ce plan-là, nous sommes tous d'accord que les inégalités sociales en matière d'équipement, en matière d'accès à beaucoup d'exigences pour l'humain sont là pour saté. Ce n'est pas pour rien que notre dernière session a porté sur l'équité territoriale. D'ailleurs, sur ce plan-là, je pense que le président avait lancé des programmes qui me paraissaient extrêmement utiles comme réponse pour la promotion de l'équité territoriale. C'était le PUDC, c'était le PUMA. C'était des projets programmes comme ça qui allaient renforcer les zones rurales en termes d'équipement quand vous venez d'un commercial où il n'y a que 3 ou 4 villages qui ont l'électricité. Il n'y a pas de puce rurale pratiquable. Les paysans ne peuvent pas accepter au... Pourquoi ces populations doivent se contenter de puce rurale ? Non, non, j'ai dit. C'est-à-dire, le minimum, ce minimum qui n'est pas d'ailleurs normal, mieux vaut l'avoir que de ne rien avoir. Il y a encore des zones qui n'ont pas de puce rurale. Même s'il y a un programme spécial qui a permis à beaucoup de zones de pouvoir y accéder. C'est pourquoi je pense que cette discrimination positive qui promeut l'équité territoriale est à encourager. C'est là où également il est important de veiller à ce que les transferts financiers mettent davantage l'accent non seulement sur la pauvreté. Vous me direz également qu'il y a des zones urbaines qui sont très pauvres, notamment dans nos banlieues. Mais ces banlieues sont les pauvres et surpeuplées c'est parce que les zones rurales ne sont pas assez attractives pour promouvoir l'exode rural. Donc quand la zone rurale marche, fixe et retient ses populations et attire les urbains pour en faire des zones de production et d'enrichissement ce qui est très possible les prix se marchent nationales. Mais sans industrie et sans secteur privé local on ne pourra pas y arriver. Oui mais en fait les secteurs privés locales on parle au niveau local même au niveau national et on a un véritable secteur privé assez compétitif. Il faut qu'on nous dire parfois on entend dire qu'il y a beaucoup de marchés qui ont gagné par des entreprises étrangères. mais au Sénégal connaissez-vous un seul homme d'affaires sénégalais dont le budget ou la structure du budget le budget de sa structure atteint un million et demi de dollars. Ça n'existe pas. Et ça veut dire quoi ? Ah non ! C'est-à-dire qu'on ne connaît pas ici au Sénégal dans le secteur privé quelqu'un dont le chiffre d'affaires dépasse atteint 700 milliards de francs. Vous voulez dire qu'ils n'ont pas les capacités financières ? C'est la vérité. Parce qu'aujourd'hui dans le marché financier quand vous allez au Nigeria vous allez dans d'autres pays mais les hommes d'affaires ils pouvaient avoir un homme d'affaires avec une entreprise avec des moyens qui dépasse mais ils sont soutenus par l'État. Je suis entièrement d'accord. Ils sont soutenus par l'État mais aussi ils se font confiance et également créent quand même des groupements et se trouvent ensemble. Si aujourd'hui certains hommes d'affaires au Sénégal se faisaient confiance c'est pour ça que j'apprécie beaucoup la création du club des investisseurs. Ça me paraît extrêmement important malgré après le tirama qui en ont suivi mais s'ils pouvaient mutualiser leurs efforts et leurs moyens et que l'État bousse comme le font les pays anglophones. Vous savez les pays anglophones ce qu'ils font. Parfois les investisseurs ils ont fait des textes de sorte que peut-être ça peut remettre en cours l'attractivité du pays en termes devenu d'investisseurs mais le pays étant assez utile et assez ouvert sur ce point-là mais ça pousse les investisseurs à s'associer avec des entreprises locales avec une sorte de transfert de technologie au point que même le capital est organisé de sorte que le secteur privé local il prend des parts pour pouvoir également se relancer. il y a d'autres pays qui vont jusqu'à prendre le fait de s'associer avec des éléments de la diaspora du pays comme une sorte de porte d'entrée facilitant votre installation dans le pays. Il faut savoir en restant attractif sans fermer les portes aux investisseurs promouvoir de façon patriotique aussi les entrées des nationaux par une mise en relation mais également permettre aujourd'hui si aujourd'hui le Sénégal travaille à ce que la BNDE devienne la première banque sénégalaise c'est bien possible il y a des efforts à faire pour faire notre banque nationale la première banque nationale afin de sorte également que même le taux de crédit soit aussi faible au point de pousser les banques étrangères qui sont établis ici à aller dans ce sens de la baisser tout ça c'est une question en fait tout d'as et des réflexions là on sort carrément du cadre territorial mais pour moi même quand on parle de financement des collectifs territoriales là tout ça je vous ai dit on va me saisir lui et moi pour des questions on va saisir ONU Femmes on va saisir le secteur privé national pour voir quelles sont les possibilités en termes de co-partenariat entre le secteur privé national local et les collectifs territoriales pour voir également comment les pousser à pouvoir en investissement On revient au territoire parce que c'est important le chef de l'état qui nous parle aujourd'hui de la départementalisation de Kermasar qu'est-ce qui va changer quelle est la plus-value que pourrait apporter ce changement-là au niveau Est-ce que ça va résoudre les inondations ? Non pas forcément mais c'est utile déjà comme réponse par rapport aux attentes des populations d'abord parce que le gouvernement s'écoutait son peuple aller dans le sens des attentes de son peuple la requête allant dans le sens de diriger Kermasar en département ne date pas d'aujourd'hui je sais nous quand on était aux affaires ça faisait partie de notre paquet de projets c'est-à-dire la départementalisation de Kermasar et la régionalisation de Podore c'était à l'étude c'était à l'étude en son temps maintenant certains vont l'appréhender sous l'angle de la superficie pour dire que le territoire est assez quand on prend la région Dakar elle-même elle est région qui n'est pas vaste mais la concentration démographique aussi est un élément qu'on prend en charge par exemple vous allez à Medine-Yorofula ou bien à Malé-Modar le département est très vaste ce département est très vaste mais peu peuplé vous allez à Piquine ce département n'est pas très vaste en termes de superficie mais c'est surpeuplé un préfet qui gère ce département-là avec les serviteurs qui sont dans ce département-là mais ne peuvent pas apporter toutes les réponses qu'il faut comparativement à la segmentation de ce département en deux d'autant plus que nous avons une concentration de problèmes de défis à régler dans ces zones de Kermassar à travers également vous avez vu les inondations on a eu la pauvreté on a eu le problème de la sécurité et curieusement on a également aujourd'hui une des meilleures réserves foncières dans ces zones-là allant de Kermassar à une partie rufisque c'est-à-dire l'ancien sangal camp qu'on avait découpé en plusieurs communes à quoi les populations devraient s'attendre avec un département non non en fait avec un département un département en héritant Kermassar à un département naturellement ce statut également exige un certain nombre d'équipements un certain nombre d'investissements vous allez me dire que pourquoi ne pas le faire sans que cette zone ne soit un département mais psychologiquement et même moralement gouverner c'est agir mais gouverner c'est aussi rassurer donc je veux dire que dans ce contexte-là les gens veulent sortir de l'eau les gens veulent vivre mieux avec l'eau avant de parler départementalisation mais faire rêver faire espérer en répondant de façon favorable et positive à une requête longuement formulée dans un contexte de difficultés et de malheurs me paraît également être une réaction politiquement acceptable est-ce que ce n'est pas une fausse solution à un vrai problème non non je ne pense pas que cela soit la fausse solution c'est un élément additionnel à la solution globale qui est une réponse de l'état par rapport à cette situation en passant en revue d'abord les impères notées par rapport au nombre d'investissements qui n'ont pas engendré les résultats attendus les investissements existent le projet était là le plan d'essence est là beaucoup de milliards sont mobilisés malgré tout cela n'a pas empêché la situation difficile que nous vivons et que nous voyons au delà des inondations dans la banlieue la grande banlieue ce n'est pas seulement les inondations qui constituent un problème très récurrent il y a le problème de la santé il y a le problème de l'éducation justement vous avez parlé de surpeuplement de surpeuplement d'insécurité est-ce qu'aujourd'hui il fallait attendre les inondations pour départementaliser mais quelque part je pense que les inondations parfois sont des révélatrices aussi de tards cachés de carences et de failles c'est comme la pluie dans votre maison car de fortes pluies vous permet de découvrir les carences les limites et les impères dans votre propre construction sauf que pour l'éducation et la santé on n'avait pas besoin de prendre des inondations pour l'éducation et la santé vous savez aujourd'hui comme vous l'avez dit toi-leur on parle de crise territoriale les gens vont dire que les zones rurales les zones éloignées sont réléguées au second plan ne sont pas équipées tout est à Dakar pendant ce temps si on regarde de très près à Dakar la surpopulation fait également les livrables sont peu signifiants comparé aux attentes et aux bénéficiaires qui sont là en instant d'attente ce qui fait qu'aujourd'hui moi je pense qu'il faut qu'on travaille dans le sens d'inverser la tendance du mouvement migratoire interne au niveau national en quoi faisant promouvoir l'agriculture et l'élevage de sorte que l'intellectuel Dakarois celui qui habite en banlieue se rend compte qu'il peut gagner 2 millions par année ou beaucoup d'argent par année en allant dans la vallée en allant dans la zone de la Nambé en allant au Cine en allant au Salou mais pour ça il faut également que l'Etat lève des fonds forme les jeunes les encadrent et leur montre qu'autant qu'ils peuvent aller chercher la fortune en Europe à le Disque Zipril autant qu'ils peuvent chercher ça en dehors de leur département ou de leur région en zone rural cela est bien possible il faut des complexes le président aussi entame une tournée économique maintenant comment faire une tournée économique dans des zones où il n'y a aucune économie le temps est épuisé par Jipril tu nous as complètement pris le temps donc d'aborder des questions qu'on n'aurait peut-être même pas dû et il y a d'autres questions qu'on aurait aimé aborder notamment en politique mais il y a également d'autres programmes qui suivent merci beaucoup professeur Aliou Sow et à vous que nous suivez de partout on se donne rendez-vous demain Inch'Allah à la même heure excellente soirée sur la TFM merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada